Musique Ce jour dédié pour la Refua Shema de Yosef Ben Victoria On va parler un peu de Halakha maintenant, on va parler du lever le matin, on commence la journée Il y a une mitzvah super importante qu'on appelle en bon français, Ablution Rituelle des Mains Pourquoi ? Quand on dort, notre âme quitte le corps et il n'y a jamais du vide, ça n'existe pas dans la Torah vide Ou il y a la sainteté, ou il y a l'impureté, les forces du mal Vu que la sainteté de notre Nechama, de notre âme, elle a quitté le corps, donc il y a un vide ici qui est rempli par du mal Et quand on se lève, l'âme revient et le mal va au bout des doigts, des pieds et au bout des doigts, des mains Pourquoi ? Le Ben Israël explique qu'il y a, au niveau kabbalistique, il y a 5 forces du mal qui correspondent aux 5 lettres qui sont finales Et donc il y a de l'impureté au bout des mains, et le seul moyen de faire partir c'est avec le chesed, le chesed c'est l'eau, l'eau est comparée au chesed Le seul moyen de faire partir cet oum'a, c'est se laver les mains par alternance, merci, 3 fois par main On commence à mettre sur la main droite, après sur la main gauche, droite, gauche, droite, gauche C'est bien, ceux qui peuvent faire 4 fois, il y en a qui disent qu'il faut faire 4 fois, ça ne coûte rien, faire un peu plus Mais celui qui fait cela, il doit dire blindeder auparavant, c'est à dire à voix haute, je prends blindeder selon la coutume de faire 4 fois Sinon ça devient un eder, oui Est-ce qu'il faut lâcher le kelly ? Alors je vais tout expliquer Maintenant, c'est le seul moyen de faire pour que cet oum'a, elle parte Pourquoi on ne fait pas ça aux pieds ? Parce que j'ai dit que ça venait aussi aux pieds C'est écrit dans Ben Incha, il dit que dans les pieds, la puissance des forces humaines est beaucoup plus forte Et on n'a pas la force de faire partir cela La terre, elle est impure, la terre a été maudite par Dieu après que le péché, que Cain a tué Hevel Alors la terre, elle a pris le sang de Hevel, elle a été maudite aussi Donc elle est très impure Le seul endroit où on pouvait enlever cette impureté des pieds, c'était dans le temple Les Kohanim, quand ils rentraient au temple, ils disaient Nethilatia Daim et Ragaim, c'était obligatoire de faire Nethilatia des mains et des pieds C'était après le pied avec la main comme ça et verser sur les deux D'accord ? C'est le seul endroit où on pouvait faire cela Nous, on ne peut pas, bientôt Machar viendra, on ne pourra pas le refaire au temple et le rattaché, mais enlever la Touma des pieds C'est pour ça qu'on a les ongles Sans les ongles, les ongles font protection Attention, parce que les forces humaines, il faut comprendre qu'elles ne peuvent pas monter haut dans la sainteté Mais elles prennent du bas de la sainteté, elles prennent du bout de la sainteté, elles prennent là-bas La sainteté c'est la vie, donc elles prennent leur puissance de vie Le bout de l'être humain, c'est les mains, les bouts des doigts et les pieds, les bouts des pieds C'est pour ça qu'il y a les ongles, les ongles font protection Sans cela, à l'entrée tout entièrement, les forces humaines pourraient monter beaucoup plus haut Et rendre tout cela impure, toute la main serait impure C'est pour ça qu'on a les ongles Attention, plus les ongles sont longs, plus on donne aux forces du mal de la force C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien soucouper les ongles C'est écrit que celui qui a les ongles longs, alors il a une sentence terrible à Dieu nous plaît D'accord ? Faire attention de toujours avoir bien bien cours Rav, qu'est-ce que ça change en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça manque le mal, qu'est-ce qu'il peut faire ? Toute la souffrance qu'il y a dans le monde, tu vois qu'il n'y a que ça, ça vient des forces du mal Les problèmes de paix dans les foyers, les maladies, la pauvreté, les bagarres, la tristesse, la déprime Toutes ces forces du mal, qu'est-ce que tu veux ? Hamas, Hezbollah, d'où ils ont leurs forces Tout ça, le mal ne peut rien faire si ce n'est pas les juifs qui leur donnent la force Donc, si on donne la force au mal Qu'est-ce qu'il fait avec ? Un mal, côté de la force, il fait du mal C'est tout ce qu'il sait faire, pauvre type On se lave les mains jusqu'à la liaison entre la main et le bras Il y a deux jours par année, on ne fait pas cela, on ne fait que les doigts, c'est à Kippour Parce qu'on est tellement dans la sainteté qu'il ne peut pas monter aussi haut Il ne montre que jusque-là et pas plus Donc, on fait jusqu'au bout des doigts Et, à Tisha Béhav, que c'est tout, ça appartient au côté négatif Donc, ça ne sert à rien de faire même jusque-là Parce que, de toute façon, ils prennent tout Donc, on fait la moitié, ça ne sert à rien de faire le tout Parce que, de toute façon, ils ont une très grande puissance ce jour-là C'est bien, après la Kabbalah, après qu'on s'est lavé les mains trois fois De se frotter les mains comme ça Un, deux, trois, un, deux, trois Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien d'après la Kabbalah Et ensuite, on lève les mains à hauteur de visage, pas plus haut Et directement, c'est la bracha Le Zor HaKadosh dit qu'on n'a pas le droit de lever les mains pour rien Mais pour Netilat Yadaym, oui On appelle cela, d'ailleurs, Netilat Yadaym Netila, ça veut dire lever, c'est pas Rechitsat Yadaym, se laver les mains C'est lever les mains Et on les met comme ça, comme si on veut recevoir un flux de lumière qu'on reçoit, en vrai D'Hachem à ce moment-là On fait la bracha, et après on s'essuie les mains Si quelqu'un s'est essuyé les mains, il a oublié de faire la bracha Dans tous les cas que nous avons Enfin, il n'y en a pas 40 000, il y en a un seul cas encore dans la bracha On se lave les mains avec bracha C'est quand on mange du pain, ou beaucoup de gâteaux D'accord ? Là on fait la bracha, si on a oublié, c'est trop tard Tant pis pour la bracha Mais dans le cas du matin, vu qu'il y a un avis qui dit que c'est valable aussi après La bracha n'est pas comme ça, on fait d'abord la bracha Et après on se lave les mains Il y a un avis qui dit, non, tu peux faire après Alors on peut compter, si on a oublié, faire la bracha aussi Ou une fois qu'on s'essuie les mains D'accord ? Même que c'est déjà sec, on peut faire la bracha aussi Uniquement la bracha dans la Netila Tidaym Du matin Il y a une question ? C'est vrai que le Netila Tidaym Il ne faut pas qu'il y ait de Kélim Il y a beaucoup plus forte Il y a deux choses qui vont changer Si quelqu'un va dormir avant minuit ou après minuit On parle de minuit juif Pas à Goye, juif Le minuit juif, aujourd'hui, il est je pense à minuit Il est à minuit 38 quelque chose comme ça Et dans l'horaire d'hiver, c'est 11h38 Ca varie entre et demi et moins 10 Aujourd'hui c'est à 38 environ Si quelqu'un est endormi à ce moment là Il reçoit beaucoup plus d'impureté Il y a deux choses qui vont changer Un, il ne peut pas toucher avec ses mains Tant qu'il n'est pas là, il ne peut pas toucher les orifices du corps Oreilles, yeux, narines, bouche, anus et verge Deuxième chose qu'il ne peut pas faire Il ne peut pas faire plus de 2 mètres, 4 amas Une amas c'est 48 cm C'est à peu près 49 cm Donc 1 mètre 96 Il ne peut pas marcher plus que cela Il doit s'arrêter, après il marche encore plus D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on conseille aux gens D'avoir de l'eau près du lit Comme ça directement ils savent les mains Le problème c'est que si cette eau elle est sous le lit Quand on dort dans un lit Tout ce qu'il y a comme nourriture au-dessous Et tout devient impur Même s'il y a un papier au-dessus ? Même s'il y a un papier au-dessus Même s'il y a un papier au-dessus Donc c'est les gens qui viennent mettre dans leur valise des biscuits D'accord ? C'est un problème D'accord ? Ça ne va pas Faire attention à cela Alors les qui disent que si c'est entouré Ça va, il y a toutes sortes de la vie D'accord ? Mais la vie, si on veut être certain Et ne pas faire de gaffe En aucun cas Ce qu'on peut faire C'est faire Nettila Tu as une pomme Tu prends la pomme, tu le fais Nettila Ça va, tu peux la manger après cela Et si c'est un gâteau, tu fais Nettila au-gâteau Ce n'est pas très bien Alors ce qu'on peut faire Un arabe, il a un amokaré Il a une très bonne solution C'est que tu prends le gâteau Ou le pain Une fois que quelqu'un se l'arrive Une femme, elle est venue du marché Elle avait tellement besoin de la toilette Elle rentre avec tous les paquets de nourriture dans les toilettes D'accord ? Il faut faire Nettila à tout ce qui rentrait dans les toilettes Toute nourriture qu'on rentre dans les toilettes Il faut lui faire faire Nettila C'est un peu pour les toilettes Alors comme je dis pour les pommes et les oranges ça va Mais pour le pain ça va pas Alors elle dit tu mets au congélateur Et quand le pain est congelé tu lui fais des tatailles d'ail Mais là ça va, ça ne gâche pas le pain Donc ces deux choses là Si on va dormir avant minuit Après minuit Un, on peut s'essuyer On peut se toucher les mains avec les orifices Deux, on peut faire plus de 4 mètres C'est pour ça qu'on conseille d'avoir l'eau qui est près du lit Mais pas tout le monde fait cela Parce que des fois quand tu fais cela La moitié part aussi à côté Et c'est une eau qui est extrêmement impure Donc si on peut avoir un lavabo qui n'est pas trop loin du lit C'est mieux Et si on était dormi avant minuit Et le lavabo il est loin Et qu'on n'a pas d'eau à côté Alors on fait moins de 4 mètres, on s'arrête Pardon, moins de 2 mètres c'est vrai C'est moins de 4 amottes Moins de 2 mètres on s'arrête Moins de 2 mètres on s'arrête Moins de 2 mètres on s'arrête C'est vrai comme ça Dans nos chambres on a des lavabos Mais ils sont dans la salle de bain Alors c'est une très bonne question Mais est-ce qu'on peut mettre une maîtrise de salle de bain ? Ok, alors je vais expliquer cela On peut faire une salle de bain dans une salle de bain Dans laquelle il n'y a pas de toilette On peut faire la boire à l'extérieur Attention, s'il y a des toilettes c'est des toilettes Peu importe qu'il y ait des salles de bain ou pas C'est des toilettes Là ça ne marche pas Ce qu'on peut faire C'est créer, séparer les toilettes en 2 chambres Comment on fait ? Alors ça on met un vrai mur avec une porte C'est des fois compliqué Le plus simple c'est qu'on prend 2 barres Qu'on met de côté Qui fassent chacune au moins 80 cm de haut Exactement, et ça c'est le plus important Perpendiculaire à la barre Mettre un fil en haute Que tu peux même coller au plafond Et là ça s'appelle une porte Et toi maintenant Si les toilettes sont là Et toi tu es l'autre côté de cette porte C'est comme si tu étais dans une chambre Où il n'y a pas de toilette Tu peux faire le moussaf de Yom Kippour Aucun problème Il ne faut pas voir les toilettes Parce que des fois sur les toilettes Il y a un peu de saleté Alors ça a un problème Tu tournes le dos par exemple Tu fais le moussaf de Yom Kippour C'est une autre salle Alors dans beaucoup de salles d'ici les chivas On a organisé Les élèves ont fait ça Ils ont fait comme ça Donc tu peux faire des toilettes Avec la braha Pas regarder les toilettes Parce que des fois il y a de l'urine encore dessus Donc se tourner dos aux toilettes Et faire la braha S'il n'y a pas ça Alors quand on rentre dans les toilettes Quand on se trouve Faut faire des tilas Alors le mieux c'est faire des tilas Dans les toilettes Parce que c'est pour être proche du lit Première chose Sans faire la braha Après tu t'habilles etc Tu vas après un lavabo Qui est hors des toilettes Et là tu fais l'entatadaim Avec braha Et la prochaine fois on parlera Comment est-ce qu'on fait exactement A quel moment on fait la braha Il y a plusieurs avis à ce sujet là Bauch Adonai Laolam Amen va Amen On fait partie de ta C'est leu avec..." Musique